5 secteurs qui te rendront milliardaire, voire multimilliardaire en France et en Afrique. Dans cette vidéo, on va parler justement d'entrepreneurs. Quels sont les secteurs d'activité qui, selon moi, bien évidemment, peuvent t'apporter beaucoup d'abondance financière, d'abondance en termes de liberté également et liberté géographique, si tu souhaites également peut-être voyager tout en lançant ton activité. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite à nous mettre un pouce bleu. Ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu auras accès justement à une masterclass où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons pu développer plusieurs entreprises dans le domaine du digital et dans le domaine de l'immobilier. Dans cette vidéo, on se retrouve chez moi à Douala, au Cameroun. Donc, comme tu le sais, je sais que je le répète 90 fois, je suis rentré pour lancer justement de nouvelles activités dans le domaine du digital et dans le secteur de l'immobilier en Afrique francophone de manière générale. Alors, quels sont les cinq secteurs d'activité qui, selon moi, peuvent te permettre de générer beaucoup de chiffres en l'espace d'un an, voire même de quelques années ? On peut se dire entre un an et trois ans. Car c'est justement ce qu'on a pu faire avec l'une de notre entreprise qui s'appelle Hypercroissance. On a pu générer près d'un milliard de chiffres d'affaires en seulement 12 mois. Donc, quels sont ces secteurs ? Et ce message s'adresse à toute personne, mais surtout aux personnes de la diaspora. Donc, c'est-à-dire les expatriés qui vivent à l'étranger en fait. Donc, des personnes qui sont parties étudier en Europe, aux Etats-Unis, etc. Et qui souhaitent potentiellement investir dans leur pays d'origine, tout comme je suis en train de le faire actuellement à mon angle de niveau, bien évidemment. Alors, le premier secteur qui, selon moi, peut apporter beaucoup, c'est tout simplement le secteur de la nutrition. Donc, tout ce qui est alimentaire en fait. Donc, produire des biens alimentaires, te lancer dans des fermes agricoles, faire de l'élevage, etc. Ça, c'est un secteur porteur car, on ne va pas se mentir, tout le monde a besoin de manger en fait, tout simplement. Et par exemple, au Cameroun, il y a beaucoup de produits qui sont importés. De l'Europe, de la Chine, de l'Amérique latine, etc. Donc, c'est sûr que si tu te lances comme producteur local, tu vas pouvoir servir beaucoup de personnes car je pense qu'en produisant localement, tu vas... Peut-être que tes produits seront beaucoup moins chers que les produits provenant de l'Europe ou autre. Peut-être que tu vas pouvoir produire des produits de meilleure qualité. Donc, des produits naturels, etc. Parce qu'il y a pas mal de produits importés qui, malheureusement, sont transformés, etc. Donc, même d'un point de vue de la santé, c'est très important. Mon avis par rapport à ce secteur, c'est quoi ? C'est que, oui, c'est un secteur porteur, mais bien évidemment, il y a une barrière à la rentrée qui est le coût en fait. Donc, voilà. Je pense qu'il faut un minimum de fonds pour pouvoir te lancer dans ce secteur-là. Il y a notamment Philippe Simot, investi au pays, qui accompagne bon nombre d'entrepreneurs sur ce secteur. Donc, je t'encourage à aller le voir. Je pense que si tu connais ma chaîne, tu dois le connaître aussi. Donc, je t'invite à aller voir son contenu pour avoir plus d'informations par rapport à cela. Moi, personnellement, je n'investis pas dans ce type d'activité, mais je sais que, voilà, j'ai des clients, même à moi, on a des clients en commun qui sont dans ce secteur d'activité et je sais que c'est très porteur. Peut-être qu'un jour, je m'y intéresserai ou pas. L'avenir nous le dira. Alors, le deuxième secteur d'activité qui, selon moi, est porteur et qui peut justement te rendre milliardaire, c'est tout simplement le secteur financier. C'est-à-dire tout ce qui est microfinance, prêt personnel, prêt privé. C'est des leviers qu'on utilise beaucoup au Canada pour pouvoir, notamment, investir en immobilier et se lancer dans des projets d'entrepreneuriat. Il est vrai qu'il existe des tontines ici au Cameroun, même en Afrique francophone de manière générale, mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas officiel en fait. Donc, je pense que quelqu'un qui se lance dans la création d'une plateforme en ligne où chacun peut cotiser pour faire, et c'est quelqu'un qui se lance dans la création d'une plateforme en ligne où tout le monde peut cotiser, où il peut être rémunéré de par des commissions, des frais, etc. Où chacun peut demander un financement pour pouvoir investir, avec les taux d'intérêt définis, etc. Je pense que ça, c'est un secteur très, très, très porteur et ça peut vraiment te permettre de décupler tes forces en termes d'investissement et d'entrepreneuriat. À titre personnel, enfin, dans mon entreprise, on a une division qui s'appelle Global Wealth Management. Donc, c'est un peu ce type de fonds, c'est un fonds d'investissement qu'on utilise pour justement décupler nos investissements immobiliers. Donc, il y a des prêteurs privés, il y a des investisseurs privés, il y a des partenaires. On arrive à aller sur des opérations vraiment incroyables. Donc, franchement, c'est à coup de millions. Donc, je te ferai une vidéo plus détaillée par rapport à ça. Il y a quelques vidéos sur ma chaîne aussi qui parlent de ce projet-là. Mais voilà, d'ici quelques mois, je te partagerai un peu les chiffres qu'on a pu faire en ce moment, pendant les performances qu'on a eues, on a eu des rendements sur certaines opérations immobilières de 100% voire plus. Donc, je te donnerai quelques éléments par rapport à ça. Tu verras que, en mettant en place ces structures et en utilisant l'effet de levier, grâce à les partenaires, grâce à la force de plusieurs personnes, tu peux aller très loin dans tes projets d'entrepreneuriat et d'investissement immobilier. Le troisième secteur qui, selon moi, est porteur et peut t'amener beaucoup en termes de revenus, c'est tout simplement le secteur de la santé et du bien-être. Et ça, c'est un secteur qui, c'est un domaine qui marche partout. C'est qu'aujourd'hui, de par tout ce qui est pression du travail, de par toutes ces nouvelles maladies qui émergent, etc., il y a une certaine pression psychologique même, je dirais. Il y a une pression physique dans certains cas. Tous ces professionnels qui se lancent, par exemple, dans des cours en ligne, dans les cours de yoga, cours de méditation, bien-être, etc. Même les médecins, les cardiologues, enfin, toutes les professions, je pense que c'est un secteur qui va justement créer beaucoup d'opportunités. Car le marché, il est là et il y a également besoin de professionnels dans ce domaine-là pour pouvoir répondre à cette demande-là. Donc, clairement, te lancer dans le secteur de la santé, slash nutrition, dit au bien-être, c'est un secteur très porteur. En Amérique du Nord, ça marche énormément et donc, je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas ici en Afrique. Le quatrième secteur qui, selon moi, peut te mener justement à aller très vite en termes de revenus, c'est tout simplement le digital. Donc, aujourd'hui, tu peux lancer ton activité en ligne très rapidement à moindre goût et justement servir pas mal de professionnels, d'entrepreneurs, même de particuliers qui souhaitent aujourd'hui avoir une certaine présence en ligne. Je pense que cette situation qu'on vit aujourd'hui t'a potentiellement fait comprendre qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux pour justement se vendre, se vendre en tant que personne et se vendre également en tant qu'entrepreneur, travailler sur son personal branding, parler de ses offres, de ses services pour attirer le plus grand nombre de personnes à pouvoir consommer des produits. Donc, on a également une entreprise dans notre groupe qui s'appelle Hypercroissance et on accompagne bon nombre d'entreprises justement à accélérer grâce au web. Regarde juste un peu ce qu'on a pu mettre en place avec ma propre entreprise, ça te laisse imaginer ce qu'on est capable de faire potentiellement pour la tienne. Donc, si tu as besoin d'informations par rapport à ça, je t'invite à justement regarder dans le lien juste en dessous. Le dernier secteur d'activité que moi je te recommande et qui moi personnellement m'a rendu en tout cas millionnaire, voire multimillionnaire d'ici quelques temps, c'est tout simplement l'investissement immobilier. Aujourd'hui, investir en immobilier, c'est l'un des leviers les plus puissants pour se bâtir une richesse et assurer son avenir. Tu peux utiliser l'argent des autres, tu peux utiliser l'argent de la banque, tu peux investir et ne pas mettre forcément ton argent sur la table. Tu peux créer des partenariats, tu peux investir à l'étranger, tu peux investir dans ton pays d'origine, tu peux faire de l'achat à revanche, tu peux faire de la sous-location. Bref, il y a énormément de stratégies, plus d'une dizaine de stratégies que je partage justement dans ma masterclass dont tu as le lien juste en dessous où je vais te montrer justement comment mon groupe d'investisseurs et moi avons investi plusieurs dizaines de millions de dollars en seulement quelques années grâce à l'immobilier. Donc clairement, c'était les cinq secteurs qui selon moi sont porteurs en Afrique et même partout dans le monde. En te spécialisant dans ces secteurs-là, je pense que tu ne manqueras pas d'opportunités et dans tous les cas, il faut juste être bien accompagné, prendre de bonnes informations et surtout t'inspirer de personnes qui ont eu à faire ce que tu as envie de faire tout simplement. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, dis-moi justement quel est le secteur qui te convient le mieux et quel est le secteur dans lequel tu souhaiterais te lancer. N'hésite pas à nous contacter si tu souhaites avoir plus d'informations par rapport à ces différents secteurs d'activité que nous on a en interne dans notre groupe d'entreprise et moi je te souhaite tout le mieux pour ta réussite. C'était Florent de Global Investisseurs et de Quantum. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501